bonjour et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel en fait on va réagir en direct à des films qui sont soit des nanars soit des navets et du coup je vais faire ça avec ma très chère ticline parce que ça va être super drôle vu qu'elle n'aime pas les nanars et les navets je déteste oui donc ça va être sûrement très très drôle parce que elle va gueuler plus que d'habitude non je vais être sage et dans le principe aussi pour garder la surprise à chaque fois elle n'est pas au courant du film qu'elle va voir voilà moi je le sais forcément vu que c'est moi qui l'ai choisi mais elle n'est absolument pas au courant voilà donc ça va être super drôle et ça ce sera à chaque fois alors on va essayer de faire en sorte que le but c'est que tous les deux on n'est pas vu le film voilà quoi maintenant on va faire au mieux au pire que elle n'est pas vu le film ce sera déjà déjà ça mais là là en l'occurrence pour aujourd'hui le film d'aujourd'hui je n'ai pas vu non plus et c'est un viewer qui me l'a conseillé du coup pour cette mission là et j'ai fait ah c'est vrai je n'ai pas vu et je dis ben on va en profiter pour dans ce format là justement pour le regarder merci au viewer voilà parce que je sais c'est un film que j'allais que je voulais regarder mais j'avais déjà pas mal d'appréhension parce que je sais que ça va être de la merde bon alors ma très chère tic queen aujourd'hui nous allons regarder arthur et la malédiction arthur la malédiction donc c'est le quatrième film qui pour ceux qui savent pas du coup arthur la malédiction et le quatrième film parce qu'il faut le considérer comme le quatrième film de la saga arthur et les mini moïs mais en version ils ont voulu faire une version horreur et apparemment c'est complètement foiré voilà un film qui est sorti presque dans l'anonymat le plus total parce qu'on ne savait pas du tout que ce film allait être fait c'est à dire qu'on savait rien et tout d'un coup c'est dans un mois et demi il ya arthur la malédiction qui sort avec un trailer et tout on a su ça comme ça ok bon et ben écoutez on va lancer le film et pas tout de suite bon ceci n'est pas vraiment l'afrique c'est le connecticut c'est là où je vivais avant de disparaître c'est bizarre pour l'afrique c'est bien vert mais ça fait ça fait partir d'arthur et les mini moïs en fait c'est considéré comme le quatrième opus mais tu vas voir en fait dans l'histoire c'est 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 des c'est comme si c'est dans la vraie vie des jeunes qui vont vouloir aller sur le lieu de tournage d'arthur et en fait comme quoi à la base c'est une vraie malédiction un vrai truc autour du monde des mini moïs moi je les avais bien aimé les trois je vous dis les goûts les couleurs c'est qui c'est les vol de mort version arthur ouais c'est ça ouais c'est le c'est le méchant j'ai vu au générique fanny besson c'est la vie c'est de la famille besson oui bah oui c'est qui c'est la fille je sais pas si c'est la fille mais 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 la saga arthur c'est des films de luc besson en fait c'est produit par luc besson j'ai vu que grand bleu non tu as vu le cinquième élément à c'est luc besson oui c'est luc besson mais moi je regarde mais je sais pas qui il faut dormir ah putain c'est vrai que du coup c'est ah ouais mais du coup ça est une français c'est vrai ça c'est fort aussi parce que du coup fallait arthur c'est des films enfin production luc besson mais c'est des films américains quoi ça ça réutilise plein d'images de ah 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 parce que c'est la version allemande version allemande ok dix jours après je pense oui c'est ça ouais c'est une tragédie gare et c'est tout j'étais tourné en france avec des acteurs français tu sais que c'était déjà pas le même budget que pour les premiers films il est où le héros et on a ramené de gâteau mais pas de bouger mais sérieux vous aussi vous avez déjà plein de gâteaux on dirait une pub loupée des années 90 on voit l'homme cette banne de 22 j'ai ramené des crêpes elle est contente il va tirer en bas des bois j'ai oublié mon ticket en partant alors il est arrivé n'était pas essoufflé mais là il en peut plus de ça va être quoi la surprise il ya six mois quand même c'est c'est quoi j'ai pris des seins c'est ça c'est pas ça c'est le tout je pense tu vois le maquillage le costume tu vois mais oui bien sûr on y croit il a la dalle oui voilà puis ça là je t'avais vraiment rien moi oui ouais je m'abstenir je m'attends plus pourquoi parce qu'il y a une caméra là que ça filme donc en gros si je résume c'est des bandes de jeunes de 20 ans ils se réunissent pour se faire une soirée à arthur ou un peu semer bon je sais qu'il faut pas juger hein mais c'est bizarre quand même non c'est le mental moi ah elle appuie sa perruque ouais ouais ah super le jeu vertier c'est génial qu'est ce que c'est ? un aspirateur de table arthur à la malédiction pardon c'est juste un aspirateur de table ok une perruque non ah c'est le truc la bestiole c'est la bestiole qu'ils ont bah j'en ai un mais oh je voulais faire oh sors le violon ouais c'est ça regarde par contre j'aime bien l'affiche marquée en indien derrière c'est ça ? j'ai gardé le même nom vraiment énorme ta collection bah ouais c'était 10 ans maintenant je commence à avoir un truc complet un peu ah que tu es ah ah si vas-y elle est vraiment énorme ta collection elle est vraiment énorme ta collection elle est vraiment énorme ta collection ouais d'accord ok ouais voilà le bisou le bisou ah bah oui finalement on remet la perruque ah 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 et tes oreilles tes oreilles ah 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 ils m'ont qu'ils pensaient le père à minima je suis dingue il est tard que jamais allez grouillez-vous tiens le gros lourdeau là cliché un bord en plus pas là ça prétendait à se faire la bisou la porte qui s'ouvre c'est pas comme si on avait déjà vu ça 12 milliards et demi de fou tiens ça me sauve déjà les garçons qui répond au nom de ah oui je m'attire qu'à cet âge là c'est un peu bizarre quoi je sais pas ce que c'est le délire à ces mecs mais c'est bizarre ils sont partis chercher un truc pour vous bonjour Vagma je t'accruste mais merde tout ce qu'on écoute d'ailleurs j'ai dit le mot calvaire mais vous l'avez tous vous l'avez tous dans votre vocabulaire ou ça c'est l'interro du groupe bah oui il a des lunettes c'est l'interro du groupe il a des lunettes bah moi aussi j'ai des lunettes mais c'est pas pour ça que je suis un théo hein oui mais là c'est un film cliché donc c'est il a des lunettes c'est la télo d'accord musique qui fait peur terrorise on change de comment dire comment on dit d'ambiance d'ambiance oui non mais genre les loubards quelle ville accueillante c'est les yamakasi non ? putain oh la wache et ça c'est je ne sais pas oh putain la crédibilité ça va voler haut je le sens déjà là non parce que jusqu'à maintenant déjà le jeu des acteurs il était phénoménal mais là ça a l'air fort oh petit briefing avant de y aller ils vont tous ils descendent tous pour aller demander à quelqu'un en fait oui ils descendent tous pour aller demander à quelqu'un en fait bien sûr c'est elle va ouvrir sa porte c'est sûr ouais 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 elle va avoir cette bonne âme débarquer elle va faire oui bien sûr bienvenue oh ok d'accord super bienvenue ah et ça ça te fait peur d'accord ok le chien te fait peur mais les pieds pendus oui mais il y en a il y en a plusieurs il y avait que deux pieds oh la la il est très accueillant oh les dents pourries c'est quoi qui est dangereux exactement ah pas lui il faut pas les accidents là c'est pas la meilleure balle du film il fait un bras pervers quand même hein allez les garçons c'est donc on a eu droit à ce dieu classique du gros plan avec une courte focale pour faire croire qu'il est méchant un grand classique c'est déjà au bout de 15 minutes de même 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 oui peut-être 15 minutes de film je sais pas tu sens déjà qu'il y a un manque de budget énorme avec des colliers africains des têtes de sanglier j'ai pas réussi je suis tombée il y a des chiens qui sont arrivés bah voilà tu parles d'une photographe donc on l'a vu pointer avec l'appareil et elle a pas pensé à faire je crois que ça va être bladé d'incohérence comme ça et de de non sens d'action des gens tu sais t'as vu des bobos ? ouais il y a des quoi ? des bobos des bobos ? oui je crois que c'est les euh... parce que t'as une espèce de tribu africaine en fait qui protège l'entrée du monde des mini-mails on l'a vu l'équipe africaine ? ouais voilà c'est ça quoi et je crois que c'est leur nom eux mais c'est vrai que je m'en rappelle plus c'est tellement longtemps que je les ai vus la musique y'a pas pas avec vraiment de la merde oh zut y'a un arbre qui est tombé il va falloir continuer à pied oh la la comment j'ai pas pu venir voir ça alors tu vois moi un truc comme ça un scénario comme ça je mets déjà la voiture dans l'autre sens pour pouvoir me tailler vite fait c'est clair ça va on peut marcher les gars ça va nous faire du bien ah nous on se casse pourquoi ? vous avez pas vu de détour mortel ? c'est lourd ton bail là et toi tu viens avec un cadavre emballé ? c'est quoi qu'il a d'emballé là ? c'est un cadavre c'est un petit cadavre alors t'as vu ça fait un tronc d'arbre avec des piques ça veut dire qu'il faut pas passer à mon avis oui oh c'est pour qu'il y ait l'arme ici c'est un tissu blanc ouais ah c'est elle qui met les petits trucs ah d'accord et oui c'est ça comme le petit poussé ? c'est ça on dirait l'Afrique même c'est rien moi je suis d'Aubervilliers ça me fait penser au centre d'Aubervilliers putain lui a comparé on dirait l'Afrique il dit ça en regardant le black tu sais c'est génial non il lui dit je suis d'Aubervilliers il lui dit je suis d'Aubervilliers génial je sais il aurait pu lui rajouter un petit connard derrière je m'extasie de voir la maison d'Aubervilliers pour celle-là regarde ça là pour l'instant ce qui est génial c'est que j'ai l'impression de regarder un épisode de plus belle la vie qui a un tout petit peu plus de budget je regarde toi la plus belle la vie bah moi non plus comment tu sais alors ? parce que j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait c'est quoi ? tiens nous aussi on y va l'attaque d'abeille géante non ? bah tu es flying killer ou quelque chose comme ça je l'ai en plus oh ce petit crapaud c'est marrant ça allez ils vont le pousser dedans oh ah oui je me pose encore plus de questions mais là ils trouvent des choses avec ça a l'air d'être tout sauf abandonné il y a personne qui réagit en disant c'est un peu bizarre quand même quoi parce que depuis 10 ans c'est vachement bien entretenu quoi en fait dans le film il sert de t'as vu une espèce de télescope ? oui en fait ils mettent le télescope genre il y a un trou un endroit dehors en fait où ils les mettent et en fait c'est qu'ils rentrent par le télescope pour pour rétrécir et rentrer dans le monde des Minimax en fait bien sûr ils devolent de mort ouais quand ça va tourner au film d'horreur j'ai vraiment peur parce que ils sont déjà tellement mauvais je trouve je rapporte ta appareil direct j'ai peur c'est pas trop belle ah ouais d'il y a un bruit un peu trop fort elle sursaute pour à rien donc euh ça va arriver souvent bouh ouais c'est ça quoi J'ai fallu que je me serre. Mais laisse cette porte tranquille. Alex, s'il te plaît, il faut y aller. C'est bon toi, je t'ai jure ! Bouh ! Bah oui, je l'avais dit. Un tour d'avance, mais je l'avais dit. Maman ? Ouais, c'est possible. C'est pas bizarre, je crois qu'on ait fait du bruit comme ça, ils sont pas venus nous voir ? On a pas fait tant de bruit que ça, non ? Je sais pas. Non mais si tu veux, on... Elle est habitée. Ouais ! Par l'esprit de la maison. Par l'esprit de la maison. Il y en a un qui a disparu ? C'est quel ? Momo ? C'est pas celui qui aura fait la vidéo du début ? Allez, un l'embre. Ça c'est fait. Il y a une carrière avec sa tronçonneuse. Ouais, c'est vrai. Donc on y va ? Ils y vont où ? Ils rentrent ou ils dorment dans la maison ? Vous avez besoin d'aide les filles ? Pourquoi ils se mettent pas dans la maison ? Encore une bonne question ! Ils ont des tentes alors qu'il y a une maison. Ils étaient des tentes dans la maison ? C'était un brame de cerf. C'était pas ça ? Normalement. C'est un hippopotame, ça. L'autre, il est trop en Afrique, lui. C'est un hippopotame. Évidemment ! C'est le milieu de la France, le premier animal qui me serait venu en tête. Évidemment, c'est l'hippopotame. Et puis bientôt, tu vas voir Ace Ventura sortir du trou du cul. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Oh mon dieu. Pfff ! Va-t-on avoir droit à la traditionnelle... Cuite ? Histoire d'horreur au coin du feu. Les clichés des films d'horreur. Ah ben ouais. Il y en a un qui s'en va regarder. Il reviendra pleurer. Si peut-être, parce qu'il a pas dit, je reviens tout de suite. L'autre moment, il a disparu. Ils sont pas plus inquiets que ça ? Non, ils sont pas... Non mais je crois que c'est vraiment le gars du début qui est censé être là. Parce que là, je vois pas qui c'est. Ah, il est parti faire pipi. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, dis donc, il a... Il a le boui-boui qui salue, mais... Et quand il fait pipi, ça salue. C'est incroyable. C'est pratique. Il va aussi me faire poser une lampe à côté des couilles. Ça va être... Franchement pratique pour pisser devant la main. Il a un coq de tête de mort bien moche d'ailleurs. Mais ta gueule ! C'est le portable à Momo. Voilà. C'est ça avec des zéros ? Oh, c'est gentil de nous donner ton code, Renata. Ça marche pas, mais après il a... Bah essaye un, deux, trois, quatre. Je t'ai essayé avec des zéros. Il t'a droit à trois essais. Il y a des trucs... Moi, il y a des trucs qui se passent bizarres. Et ils continuent à faire la fête. Ils sont pas inquiets en fait. Moi, il m'arrive un truc bizarre. Franchement, je remballe les gondoles et on se casse. Bah, à la base, ils vont voir le truc d'Arthur et le Minimoid. C'est censé être... C'est comme si t'allais voir les décors de Maman j'ai raté l'avion. Tu serais pas en flip parce que t'allais voir les décors de Maman j'ai raté l'avion. Il y en a un qui a disparu et ça les empêche pas de continuer à... Il manque une ou deux personnes. Si, il a dit deux noms, c'est les deux mecs du début qu'on a vu sur la vidéo. Oui, mais ils ont disparu. Mais effectivement ça... Et ils continuent à... Bah tout va bien. On va niquer maintenant. Comme de par hasard. Comme de par hasard, on est dans la même temps. T'es à gauche ou à droite ? Non, demande-lui si elle préfère se mettre au-dessus ou en-dessous. Ça n'a aucun intérêt à gauche et à droite. On a tous déjà compris ce qui va se passer quoi. Le bisou, le bisou. À moins que quelqu'un rentre dans la tente. C'est plutôt tendu. Est-ce que t'es tendu ? Bah un peu. Bah si je vois bien en bas. Ah bah si euh... Je vois bien que t'es tendu. Allez. Nous. Mais non, pas deux fois. Ah si, peut-être. Non. On va le voir en ombre. Ouais. En ombre chinoise. Le classique là. Le classique du sexe dans l'entente quoi. En film, les ondes, notre dehors. Ouais, un peu d'action. Parce que là, on serait un peu chiés pour l'instant. Ouais, c'est clair. T'avais raison. À propos de quoi ? Le bruit que j'ai dit tout à l'heure de l'hippopotame. Ah oui. Ah, c'est l'autre pervers du début. Non ? Ah non, Jeanne. Bah c'était ces chiens hein. Ah non, c'était des loups. Non ? C'était des chiens ou c'était des loups ? Non, parce que je crois. Ça fait mieux. Non ! Ça fait peur hein. Oh, ouf. Je suis morte d'être... D'où ? Il a trop fumé, il a des hallucinations. C'est ça. Ouais. Vous pouvez pas le voir mais... Notre petite Chucky, il est couché sur le bord de la fenêtre. C'est dans une position totalement improbable. Je vous fais une photo et je vous l'incrusterez. Hop. Et incrustation maintenant. Tranquille, il se fait plaisir dans le nuit. Tu sais ? Ah oui, c'est le moment. Attire les oeils. Moumo ? Oui ! Apparice, on rappelle les... Moumo ? Pilo ? Moumo n'est plus là ! Non mais c'est fondu que ça démarre en fait. C'est-à-dire que là pour l'instant, il ne sait rien passer encore. Si, Moumo est disparu. Ah oui, Moumo est disparu. Il y a des hippopotames qui viennent juste devant la maison. Ouais, je crois que ça va rester ouais. C'est plus belle que Merelle. Il a dit quoi ? C'est la première fois que la réalité est plus belle que cette Merelle. Elle a dormi en jean ? Apparemment. Où est la glacière ? À côté du robinet ? Tiens, même là, t'es obligé ! Ah mais écoute ! Putain, mais c'est qui qui a fait un truc pareil ? Un ours ou quoi ? Les hippopotames, elle t'a dit. On a marre, on a avec des grands pieds alors parce qu'il y a des traces de potes partout. Ou des hippopotames. Celle-ci, ça peut être une autre. Affamé. S'il y avait eu un ours, le conditionné, elle t'ouvre un becherel deux minutes et tu t'élèves ! Ça va, Duguay. Calme-toi un peu. Ça, c'est le cas, on avait oublié que c'était la télévision. Tout de suite. À quoi ? Il y a trois qui vont disparaître là. Ouais. On va faire un peu d'action là. Putain, il faut rien. Je sens qu'on va leur enlever les repères et qu'ils vont pas réussir à repartir. C'est pas toujours très simple de trouver une bonne raison de l'équiper. Ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Allez, un bisou ! Oui, parce que j'allais dire, ils ont fait bien plus cette nuit. Mais vu qu'elle était en jean... Ah, ça s'enlève et ça se commet. C'est vrai, c'est pas faux. On fait la paix ? Ah ouais ? On fait la paix. Oh ! Ah mais les dialogues, ils sont incroyables. Ah, ça y est, il est perdu. Pas de réseau ? Putain, non. Tant, c'est tout. Eh les gars, venez, venez ! Allez ! Viens, vite, vite ! Oh non ! Attends, c'est pas ? C'est le nom d'Arthur ? C'est celui qui marque le passage ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc ça, c'est l'entrée. En plus, c'est profond. C'est devant ça qu'ils mettent le téléphone. Mais enfin, ça a vu le guerre tuyau, quoi. Oui, c'est ça. Oh, il y a du boyard. En plein après-midi. Il embrasse et l'arbre. Oui. Mais là aussi, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Je sais pas. Tu peux arrêter d'être con deux secondes, s'il te plaît, mec. C'est le sang de Momo ? Ouais, voilà, c'est probablement ça. Non mais putain, l'autre, il voit les tomber. Oh mais qu'est-ce que t'as fait encore ? Mais lève tes yeux, connard ! Remets les lunettes. Tu vois, c'est Momo ! Oh la vache, il y a un piège-ci avec des dents là. Allez, et une cheville, une. Et Momo, il s'est branché. Oh la vache. Attends, attends ! Il a tué Momo en le détachant. Magnifique, pourquoi il était pas là ? Bah non, je pense pas. Il l'a fait tomber dessus sa hauteur. T'as pas ça pour le retirer. Aide-moi, aide-moi ! Et Momo, ils en ont plus rien à foutre. Ah ! Ah ! Vu la chute verticale, je pense que de toute façon, ils savent que Momo est mort. Quoi ? Il fait un pied. Il peut tenir debout sur l'autre pied. Il est fatigué. J'ai eu peur encore ! Les garçons, on remballe, ok ? Pas raison, pas raison. S'ils arrivent ? Ouais. Moins sûr, ça. Pauvre Momo. Pauvre Momo. Putain, il était encore en vie quand il était en l'air. Il s'est pris de pied dans le truc, il a lâché la corde. Boum ! Mort. Quelle triste mort. Quelle tristesse. Ils auraient dû prendre l'étendre qui se pliaient rapidement. Il était pendu par les pieds à moitié mort et après il est tombé. Et il est mort. Et il est mort. Spear. Max, ça va piquer un peu, ok ? Non ! Ça va piquer un peu, qu'elle lui dit. Tiens, prends ça. Là, je t'ai donné une dose de cheval. Tu vas prendre mon stress. Putain, il lui a donné un manteau, ce coup. Putain, il lui a donné un manteau, ce coup. Putain, tu as la taille du truc. Putain, tu as la taille du truc. Je comprends même pas, en fait. Comme ça, ils vont attaquer la nuit où ils nous voient toutes les trois. Ah oui. Elle a le sourire, elle, pour que tout se passe bien ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, ça va. Oh putain, c'est mal. Je te l'avais dit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on le pose, doucement. Oui, parce que finalement, les filles, elles auraient pu y aller avec, parce qu'elles savaient pas que la voiture était comme ça. Et tu dis, pourquoi elle reste, en fait ? Ah non, il pensait qu'il y avait qu'une voiture. L'autre était censé être partie avec la voiture. Il n'y a pas de réseau. Quel autre ? L'autre avec les lunettes, là, t'es l'autre. Il est censé partir et faire des courses, là. Tu sais pas ouvrir les voitures, là, et les faire démarrer avec les filles ? Oh ! L'objet de suite, c'est le doublage, il s'est paumé. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Oh non, les clichés ! Oui, mais t'as toujours pas la clé. Il démarre avec les filles. Ah oui, bien sûr, tout le monde s'est démarré une voiture avec des filles. On te la prend quand tu passes le permis. En cas où ? En cas où, ouais. Ecoute, tu restes avec lui. Toutes les minutes, tu klaxonnes trois fois. Comme ça, on se perd pas notre tour, OK ? Si y'a un souci, tu klaxonnes cinq fois. C'est bon ? Trois ou cinq fois, je klaxonne ? Moi, j'ai pas compris, hein ? Non, c'est des trois, c'est trois juste pour pas qu'ils se perdent. Et cinq, y'a un problème. D'accord. Il va y avoir quelqu'un à la fenêtre de la maison. Oui, va sûrement voir, oui. Regarde. Hop, ça y est, elle a vu quelque chose. On sait tout. On sait tout. Elle est chouillée, elle. Et là, elle est dans la grange. Sophie, vous allez crever ! Bouh. Bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment ! Quand on ne s'est pas posé une bonne ambiance de film d'horreur, on fait des jumpscares toutes les deux secondes. On l'a vu il y a deux secondes en bas et il est déjà sur le toit. Ah bah oui ! Bah sors ! Là, il n'y a pas le choix. Elle a fermé avec le bout de bois. Il a fermé le verrou. Elle a mis le bout de bois à l'intérieur. Les deux gonzesses qui ne l'entendent pas crier alors qu'elle est à 20 mètres, alors qu'elles ont chacun un écouteur. En fait. Oh la vache ! Ouais. Elle était allergique. Probablement. T'as une autre ? Vas-y. La même petite. T'as pas entendu un truc ? C'est là un doublé ! Bon. Une. Deux. Trois. Ah ! Tout va bien. Retour ! Multi-Peace. Ah ! Il est collé à l'arbre ! Oui ? Il y avait quoi ? Il a plus de tête. Tu l'as pas vu ? Bah non. Pourtant c'est flagrant. D'accord. C'est hippopotame. Ouais. Arrête, ils vont plus comprendre. On va chercher des filles. Elle est de mèche elle. Pas possible. Oui. Ouais elle est trop enjouée. Alex te plaît. Alex Zimok elle est pas morte. C'est bien. Elle rigole plus là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien autour de ta taille je te dis. Ah de ta taille. J'ai couruée ta tête. Oh merde. Elle est morte. Elle a pas survécu à la chute. Oh mais dis un peu du tiens hein merde. Oh non. Les gonzesses sérieux ? Ah c'est incroyable. Non je ferme la porte ou je ferme celle-là ? Je vais vous attendre ici. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'aurais dû jouer de porte. Ah putain. C'est une fois qu'il a écrit en fait. Non. Il y a un truc qui arrive. Oh attendez il arrive. Il répond pas en plus ça. Tu vas à gauche et tu vas à droite. Ah non. C'est le seul cliché qu'ils auront pas fait tu sais. Bon écoute on se sépare. Si il y a un problème tu m'appelles direct hein. Ouais. Je suis juste derrière. T'avais qu'à y aller hein. Ouais c'est simple. Il y a un problème tu m'appelles. Et tu vas faire quoi ? Il va rentrer dans le tube aussi. Il va rentrer dans le tube aussi. T'as pas sauté ? Non. Je suis fier de toi. Oui je sais. T'en veux ? Tiens. J'ai même payeté. Ouais. Il est encore dans le tube. Non. Tu sais regarde le truc là. Le trou avec les machins. Ouais. On dirait comme dans... Le jeu que j'ai fait là. Avec les... Les petites filles. Et les robots. Le petite fille et... Ah euh... Bio-choc. Bio-choc ouais. Pour combien de temps on sait pas hein. Ouais c'est pas. C'est là. C'est là. Je sais pas combien de temps on en est dans le film mais on a encore zéro explication sur... Rien en fait. Bah si c'est les hippopotames. Ouais. Qui mettent des suites à une des capuches. Bah puis ? Sacré hippopotame bah. Ah parce qu'il repasse par le tube. Bah j'crois j'crois j'crois. Oh la la la. Ouais y'ra pas le choix. C'est le côté pratique. Ah non même pas. Oh la vache. Parce qu'on les a tous su jusqu'à maintenant hein. Oui t'as vu la pleine peinture sur la tronche hein. Ouais ouais c'est fait... C'est fait pâture durer les visages. Ooooooh. C'est Voldemort. Ah non. Putain on en vient à être étonné avec... Parce qu'il y a un mec qui est sorti de la tapisserie quoi. Il était décoré couleur tapissée. C'était fou hein. C'était un ninja de folie. Alors il s'est pris une pêche. Ouais. Qu'est-ce qui ? Et ils sont tous comme ça. Tu vas rejoindre le monde déminimant ? Pas de souris c'est plus. C'est le moment. La lune est pleine. Prêté. Non. Elle est pas pleine. C'est pas grave. Je pense que tu fais quoi ? Fais-le bien. Dans le premier film il passe par le télescope. Et je crois que c'est dans le deuxième. Le télescope il y a des trucs il est cassé il marche plus. Donc du coup ils sont obligés de faire l'autre système. Et l'autre système c'est genre il est enroulé avec des cordes comme t'as vu là. Et genre en fait il tire les cordes et c'est ça qui le fait rétrécir et le fait rentrer dans le monde. Par référence elle... Moi je sais pas ce que ça va faire là-bas. A part le faire crever. Ah oui non mais oui elle est censée faire diversion. Ah bah elle aura pas fait diversion autant hein. Vas-y je suis un homme d'aller-t'en se barrer comment ? Avec une lumière ? Oh ça ça peut faire mal d'autrefait. C'est quoi ? Parce que ça a l'air d'être des fusées d'étrèves. Ouais mais... Parce qu'il faut pas de lumière. Je sais pas du tout ce que c'est. Parce qu'avec des cartouches comme ça... Ah c'est dommage il y en a dix autres qui arrivent. Oh elle doit pas être créé serrée les cordes hein. J'suis pas du mieux. Tu peux quand même rappeler qu'on est en France hein. Et ? Bah non c'est... Dans le film ça se passe en Afrique. Non ils sont en France mais... Mais t'as des tribus africaines... En France. En France. Oh c'est Voldemort ! Attention... Dernier moment... Ah bah c'était pas méchant là. Ça veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaire ? Ouais c'est clair. Parce que vu le personnel ou... On reviendrait plus jamais pour l'autre. Ah bah de toute façon la moitié sont morts donc ils n'essaient pas de revenir. Jamais ! Ok. Je crois qu'il leur a dit qu'il faut jamais qu'ils reviennent ici. Mais je pense qu'il a compris. Ouais je pense qu'il a compris aussi. Euh... Pas d'explication en fait. Là vraiment pour le coup... Non. Parce que je sais que je suis pas le dernier à dire... On s'en fout des fois si on t'explique pas tout... Mais il faudrait quand même que des fois on t'explique quand même au moins un truc tu vois. Parce que là... Il y a deux tribus africaines en France qui viennent de se mettre sur la gueule pour faire on sait pas trop quoi. Mais comment ils ont pu venir ici avec leur camionnette parce qu'il y avait des... C'était bouclé. C'était fermé. Qui c'est qui a appelé les flics ? Pourquoi... Enfin d'où... Comment ? Et on a retrouvé autre amie dans la grange. Couverte de piqûres d'abeilles. En gros il reste plus que vous trois quoi. Et pourquoi ils ont plein de peintures sur la tronche ? On sait pas non plus. Parce qu'ils les ont maquillés. Ils voulaient faire la même chose que dans le jeu quoi. Mais... Oh non... Sérieux l'explication c'était ça ? Ouais non finalement je préférais pas avoir d'explication. Je pense pas que ça aurait été pire que du coup cette explication là. Un peu coup pour eux. Enfance détruite quoi. Je pense pas qu'ils se referont des soirées à Arthur et les mini-mais. Non 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 plus. Pouvez-vous nous faire un petit cuisse de fin de merde ? Je vais pas mettre les 10 reflets qu'il y a un mec dans la maison, je sais pas... Ils sont pas trop tristes d'avoir perdu leur peinture ? Non ça a l'air d'aller. Et ils sont pas au bord des larmes ? Ouais non ils gèrent plutôt bien la situation je trouve aussi. Ils ont perdu combien de copains ? Le pauvre maman ! Putain ! Ils étaient 7 quoi. Non ? Ouais. Oh c'était bien nul. Ouais ça... C'était euh... C'était... C'était un chier. Wouah ça me fait bailler. Ouais effectivement c'était tout pourri. Et c'est censé être un film d'horreur bien sûr. Ah ça a fait un peu peur des fois. Quand même. Non c'est juste parce que toi tu sautes avec des bruits tu sautes. Ah si. Des fois quand ils étaient dans le tunnel et qu'il est arrivé dans la pièce et il a eu peur hein. Donc tout un tas d'acteurs qu'on ne reverra probablement plus je pense. Voilà écoute euh... Je pense que c'est bien hein. C'était un bon film de merde. Voilà euh... Du coup bah j'espère que ça vous aura plu. J'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler quand je vais le monter hein. J'ai aucune idée. Test complet là. Donc on verra bien. Y'en aura peut-être pas d'autres. J'en sais rien. Si je fais c'est de la merde. On sortira pas. Et du coup sur ce euh... Bah on vous dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501